Musique Salut les fines bouches ! Dans la vidéo du jour, on va faire une sauce meurette. Sauce très ancienne, paraîtrait-il qu'au 15e siècle elle serait déjà en activité, mais il n'y a pas vraiment un historique bien précis sur les origines de cette recette. On va le faire avec des oeufs pochés. La difficulté, ce n'est pas la meurette, c'est les oeufs pochés. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Nous verrons plus tard. De quoi avons-nous besoin pour préparer une sauce meurette ? Nous avons besoin d'un oignon, d'une échalote, un bouquet garni, un petit carré de sucre, un peu de farine, 50 cl de vin rouge, 150 g de champignons, 200 g de lardon fumé, un ail, un petit peu de beurre, c'est accessoire, ce n'est pas obligé, ça dépend de comment le lardon est gras. Ensuite, pour le dressage plus tard, nous allons avoir besoin d'une tranche de pain par personne grillée, soit vous prenez un pain rassique, vous repassez au four pour l'attendrir, il ne faut pas que ce soit trop dur, sinon il n'y a pas de plaisir à manger, et 4 oeufs que nous allons cuire, pochés, dans de l'eau et du vinaigre, donc du sel et du vinaigre. On va attaquer la recette, comment on fait ? D'abord, on va commencer par émincer les champignons, l'oignon, l'échalote. Pendant ce temps-là, on va mettre à chauffer la poêle pour faire revenir les lardons qui sont déjà coupés. A tout de suite. J'ai émincé l'oignon et l'échalote, que j'ai rajouté avec les lardons à faire revenir, suer. Pendant ce temps-là, sur une autre poêle, je l'ai fait un peu avant pour anticiper, j'ai fait émincer les champignons et les faire revenir à la poêle, juste à le denté. On le réserve parce qu'on va le rajouter. Là, quand ça va commencer à bien dorer, on va singer avec la farine. Voilà. Là, on va singer et on va laisser une trentaine, une quarantaine de secondes pour que la farine contourne bien tous les éléments et qu'elle brunisse un petit peu. C'est un peu le côté roux-brun, vous voyez, brunir. Comme on va avoir une sauce bien brune, bien noire, la farine va aussi participer à la coloration. Pas trop, c'est juste... sinon elle brûle et là, dans ce cas-là, on a un mauvais goût, mais on va essayer de brunir un tout petit peu. On prépare le sucre avec l'ail, avec le bouquet garni, avec les champignons et avec le vin. Tout ça, on va l'ajouter là et ça va être d'autres sauces qu'on va laisser réduire une trentaine de minutes. Voilà. Et là, on sent, la farine, elle commence à prendre une petite coloration. Alors, on y va, on met le vin. Une forme de déglaçage, vous avez entendu. On remue bien. Pour que chaque morceau d'oignon ou de lard qui a reçu de la farine, la rediffuse dans le vin pour faire une sauce qui sera un peu plus épaisse et un peu plus onctueuse. On y ajoute l'ail, le sucre et le bouquet garni. Les champignons. Et là, on laisse à feu doux 30 minutes. On se revoit donc dans 29 minutes. La meurette, la sauce meurette, 35 minutes, vous voyez, elle a bien réduit. Elle a bien pris une texture onctueuse, un peu solide mais liquide. Maintenant, on va passer à l'étape cruciale. C'est la cuisson des oeufs. On met une eau bouillante à chauffer. Et dedans, on va mettre du vinaigre. On n'hésite pas sur le vinaigre. On verre dans un récipient un oeuf. Et on le met là. Ensuite, avec un égouttoir. On essaye de recalibrer l'oeuf. On laisse 20 minutes. Le premier oeuf est cuit. Vous le posez dans une assiette de côté. Le deuxième. C'est juste magnifique. Posez-la. Vous posez votre tranche de pain au fond. Dessus, vous venez y mettre les deux oeufs pochés. Et ensuite, vous nappez avec l'appareil. Voilà, l'oeuf meurette. A déguster chaud, c'est préférable. Mais surtout, dans A déguster chaud, il y a A déguster. Voilà, les amis, oeufs pochés en meurette. La meurette, c'est ce qui fait tout le plat. Si vous n'arrivez pas à faire pocher les oeufs, si vous préférez le faire avec un oeuf sur le plat, machin, ça sera presque tout aussi bon. Presque, je dis bien. Un oeuf mollet. Par exemple, un petit cœur coulant. Moi, personnellement, c'est un des plats dont je raffole, parce que ma maman m'en faisait plein, plein quand j'étais jeune. Et donc, j'ai été un petit peu versé au vin, finalement. Voilà, merci maman. Alors les amis, à très bientôt. À vos fourchettes, à vos poulaillers, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?